Salut tout le monde, très 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 urgent. Aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2024. Après les attaques terroristes contre le Mali, nous félicitons le peuple malien, nous félicitons les forces de défense et de sécurité du Mali. Mais, nous attendons quelques amalgames. Il y a des jeunes DVD qui essaient de porter la responsabilité de ces attaques à certains responsables de l'État. Je vous prie d'oublier qui a raison, qui a tort. Avançons seulement. Parce qu'on n'a pas l'État, l'ennemi là. Tous les ennemis du Mali sont unis contre nous. Donc, s'il y a un problème là, oublions à qui la faute, essayons de prendre des décisions concrètes. Essayons de travailler ensemble pour que ce qui s'est arrivé n'arrive plus. Voilà la nouvelle stratégie qu'on peut faire aujourd'hui. Mais nous asseoir pour dire, ah, c'est à cause de telle personne, ça, ça s'est passé. Si on passe tout ce temps à nous accuser les uns et les autres là, ils vont venir encore nous frapper. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse au président Assimi Goïta et je m'adresse au chef du service de renseignement du Mali. Dans le plus grand respect, je supplie tous mes frères et soeurs du Mali d'oublier cette attaque terroriste et concentrons-nous comment nous protéger pour que ça ne soit pas une répétition. Parce que ce qui s'est passé là, les gens qui sont venus nous attaquer, ce sont les commandos suscites. On les a tués, mais franchement, moi, je ne suis pas satisfait 100%. Parce que les gens, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc, ils préfèrent mourir et puis nous infuser des pertes et c'est ce qui est arrivé. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont atteint leur objectif, mais essayons d'avancer sur les mains. Voilà, essayons d'avancer. Parce que si on s'assoit et dire que c'est telle personne, c'est à cause de lui, non, s'il vous plaît, oublions tout ça là. Maintenant, voilà des conseils que j'aimerais donner au président Assimi Goïta et au chef du service de renseignement du Mali. Eh, je vais commencer par le chef du service de renseignement du Mali. Et, colonel Moribokone est le chef du service de renseignement du Mali. Voilà sa photo. Je pense que j'ai sa photo ici. Voilà. Colonel Moribokone, il est le chef du service de renseignement du Mali. Voilà. Le voilà ici. C'est lui. Colonel Moribokone. Le conseil que je vous donne. Je ne vous accuse pas, hein. Je ne vous accuse pas. Non. Mais vous avez fait des erreurs. On doit les dire. Et on peut vous conseiller aussi. Votre erreur a été qu'il y a. Déjà que vous avez pris la tête du service de renseignement du Mali, vous n'avez fait que diviser les sociétés civiles. Créer la séparation entre les amis. C'est un projet français qui existait avant la transition. C'est-à-dire, les Français savaient qu'ils allaient venir s'installer au Mali. Il y a plus de 30 ans, ce projet était dans les locaux du service de renseignement du Mali. Je suis au courant de ça. Quand Boubaye Maïga Péassonam, l'ancien premier ministre était chef du service de renseignement. La France et les certains politiciens avaient travaillé sur un projet. Le projet consistait à disloquer, à diviser tous les grands mouvements, toutes les associations qui arrivent à avoir la force. On doit les dissoudre. On doit tout faire pour qu'il y ait bagarre entre eux-mêmes. Pour affaiblir. C'était le projet de la France parce que la France savait que si elle venait au Mali, les Maliens allaient sortir contre elle. Ce projet existait. Mais avant l'arrivée de la France, quand la France arrivait nette, ça coïncidait avec le général Moussa Djawara qui était chef du service de renseignement. Lui, il n'a pas exécuté ce plan. Mais ce colonel Mouribou Kone, quand il est venu à la tête de la DGSE du Mali, il a pris le plan français de créer des problèmes entre les gens de Yerewoulou, de créer des problèmes entre les gens du M5. Il y a des gens qui insultent le premier ministre parce qu'il est le président du M5. Il faut la faiblure parce que nous, nous sommes des militaires. on ne veut pas que quelqu'un soit fort à côté de nous. C'était un plan français. Donc lui, je ne dis pas qu'il parle avec la française. Mais il est en train de faire une erreur. Je lui conseille d'éviter de diviser les gens. Un pays qui n'a pas de société civile forte est un pays qui est à la merci de ses ennemis. Si vous voyez aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher, le président Erdogan a eu des problèmes avec des militaires. Qui est sorti défendre ? C'est la société civile. C'est le peuple turc qui est sorti pour défendre Erdogan. Le même peuple malien qui est sorti pour menacer la CBAO. C'est ce même peuple que le chef des services de renseignement du Mali, Maudibokone, a divisé. Mélanger, créer la confusion. Je ne parle pas pour le dénigrer, mais c'est la vérité. Je jure, je jure sur le Saint-Courant. Ce monsieur est en train de travailler avec le plan français. Son travail au service de renseignement, ça n'a rien rapporté de bon dans ce dernier temps. Au début, il était bon. Quand il commençait le service de renseignement, il travaillait bien même. Mais dans ce dernier temps-là, il a changé de stratégie. Il a pris le plan machiavélique français pour diviser le peuple malien. Tous les gens qui trahissent leur mouvement-là, lui, Konel Ablai Maïga, Assimi Goïta, leur donne du travail. Les jeunes traîtres, ceux qui trahissent leur mouvement-là, parce qu'ils vont te parler, ils vont te dire de quitter dans ton mouvement. Si toi, tu quittes seulement, ils vont te donner travail. Ça, c'est la corruption à ciel ouvert. Voilà pourquoi on lui conseille. Si aujourd'hui, les terroristes ont eu l'audace de nous regarder face à face, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de société civile forte au Mali, les Iraniens ont fait la révolution en 1979. 45 ans, ils sont au pouvoir. Il n'y a jamais eu de problème parce qu'ils ont une société civile forte. Ils ont transformé cette société civile au gardien de la révolution. Quand vous entendez parler des gardiens de la révolution iranienne, ce ne sont pas des militaires, ce sont des révolutionnaires, des patriotes qui se sont entraînés, qui ont pris des armes pour défendre la patrie. Les gardiens de la révolution. Ce sont eux qui sont dans les services de la révolution. Mais lui, il travaille, tous les jeunes qui travaillent avec lui sont les ennemis du Mali. Tous les jeunes. Les jeunes escrocs, les jeunes traîtres qui trahissent leur mouvement, il les reçoit avec les bras ouverts. Il leur donne tout. C'est ça qui a essayé son erreur. Je n'ai rien à personne contre lui. Et le président Asimigoïta aussi a fait des erreurs. Vous savez, quand Dieu te donne le pouvoir, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, ça me fait mal qu'il y ait des attaques terroristes. Le rand de Asimigoïta, quand il a pris le pouvoir, tous les gens qui lui ont aidé la société civile, ils s'est mis contre eux. Ça ne se fait pas. Il fallait les renforcer. Le coup d'état de Mali, n'est pas la même chose que le coup d'état de Burkina Faso. Le coup d'état de Mali, n'est pas la même chose que le coup d'état du Niger, non. C'est le peuple qui a commencé à manifester pour demander le départ du président pendant plus de trois mois. Juin, juillet, août, trois mois comme ça, quatre mois. On sortait sous la pluie pour demander le départ. On était avec Imam Dukou à cette époque. Quand ils sont venus, c'est à travers ça que les Asimi Goïta ont fait le coup d'état. Quand ils ont fait le premier coup d'état, ils ont trahi tout le monde. Ils sont allés avec les politiciens. Les premiers coups d'état d'Asimi Goïta, ils sont allés avec les politiciens. Quand ça a chauffé là, c'est là, ils sont venus voir le premier ministre Chogel dans son salon. Nous tous, on les avait laissés. Ils sont venus, on dit, on ne vous croit pas. On dit, on va travailler avec vous à condition que vous chassez la France. C'est nous des mouvements comme on appelle là, des mouvements M5, RFP et Yerewolo. C'est nous qui avons demandé aux militaires on ne va pas vous suivre tant que vous ne chassez pas la France. Ils ont abandonné les politiciens, ils sont venus nous suivre, ils ont chassé la France. Et après, ils ont fait demi-tour encore pour amener les mêmes politiciens. Voilà pourquoi il y a problème chez nous. Il y a la corruption. Tant qu'il y a la corruption, il y aura des attaques terroristes. Ça, c'est clair. Tu as vu comment ces gens-là sont rentrés à la réport comme ça ? Ça ne se fait pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas utiliser Y ou Y. Mais il faut vraiment des nettoyages au Mali. Ça, il faut lui dire. Ce monsieur, il travaille avec le projet français contre le Mali. Je jure sur les 5 courants. Je ne m'en pas. J'ai honte de mentir. Parce que je peux mourir aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne dis pas qu'il est en contact avec la France. Je ne dis pas qu'il est avec la France. Mais je ne sais pas s'il est manipulé. En tout cas, ce projet existait il y a plus de 30 ans. Ça a détruit toutes les sociétés civiles. C'est ce qu'il est en train de faire. Les traîtres qui ont quitté nos mouvements-là, ils sont avec eux. Ils les ont donné le boulot. Ils sont en train de travailler. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Au moment où ton pays est à feu et à sang, qu'est-ce qu'un bon leader doit faire ? C'est d'unir son peuple. Mais pour eux, si on est unis là, peut-être on peut se révolter contre eux. Si tu n'es pas clair, tu vas avoir peur de la vérité. Un homme sain n'a jamais peur de la vérité. Si tu es correct, tu es honnête, tu es sincère, tu es digne, même si tout le monde se met contre toi, Dieu ne va jamais te laisser à la merci de tes ennemis. Mais quand tu n'es pas clair, tu sais que tu fais beaucoup de sales coups, tu vas avoir peur que les gens soient unis. Parce que quand les gens sont unis là, on va savoir qui tu es. voilà l'air inquiétides. On ne peut pas gagner deux choses à la fois. Vous voulez rester au pouvoir. Mais les terroristes aussi voient que vous, vous êtes en train de nous faire, de nous déclarer la guerre. Ils voient, ils ne sont pas bêtes. C'est pour cela, ils ont l'audace de faire des choses contre nous. C'est à cause d'eux-mêmes. C'est eux qui nous ont déclaré. Moi, c'est lui là. Ils ont fait des rapports contre moi. Ils ont dit au présent que moi, j'ai pris 60 millions avec le premier ministre sur Galiko Kalamaïda. Ils sont en train de mentir contre les gens au service de renseignement du Mali. Ça fait honte. Il faut dire la vérité. Nous avons tous le pays là. Mais on ne peut pas suivre quelqu'un dans les maçons. Ce monsieur, je n'ai jamais vu. On doit lui changer. Lui là, il ne doit pas rester à la tête du service de renseignement. tous les gens là. Même les filles qui sont dans les services, il y a des gens qui sont des pro-français. On les connaît. Au Mali, on se connaît où ? Lui, il est proche des pro-français que les anti-français. Il a combattu tout ce qui a combattu la France. Il a emprisonné tous nos camarades. Lui, il est à Simingouita. Mais lui, il est en train de manipuler à Simingouita. C'est lui qui est en train de manipuler à Simingouita. Ce n'est pas bon. On doit se dire la vérité. C'est lui le chef des services de renseignement. Au lieu de s'occuper des terroristes, lui, il est sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp. Il ne fait que regarder ça. Lui, il a, colonel Monibokouni. Il regarde seulement les virouements, les activistes. Il est à l'ère quête seulement. Mais avant lui, celui qui était là, général Moussa Djawara, c'est lui qui a divisé les mouvements armés. Un vrai service de renseignement doit chercher les chefs terroristes. Au lieu de Tassoura Bamako, essayer de, de créer les problèmes entre les gens dans les mêmes mouvements. Allez-y libérer le pays. C'est tout ce qu'on te demande. Il ne fait rien. Il ne connaît rien du renseignement. Il est juste venu faire des choses qui ne sont pas bonnes. Je vous dis, ce messier a été, il a mis le Mali en retard. Tous les problèmes de la transition, ce messier fait part. Je ne dis pas que tout c'est sa faute. Il y a Ablaï Maïga aussi qui est un danger même pour la transition. Voilà des gars comme ça. C'est au Mali qu'on voit les petits gamins en train de brûler le livre du premier ministre. Insulter le premier ministre. Insulter les gens. Et quand on dit que lui, il n'est pas joli, tu vas en prison. Mais on peut dire n'importe quoi contre le premier ministre. Rien n'est plus tard. C'est lui-là. Il est en train de nous combattre. Il est en train de combattre tous ceux qui aiment le Mali. Lui, son combat, c'est ça. Et il est en train d'exécuter le projet français qui est à la DGSE du Mali. Je connais ce projet. C'est un projet qui existe depuis 1994. Je connais, je suis au courant. C'est l'ancien premier ministre Boubeï Maïga qui avait ça dans le projet mais il n'a pas exécuté parce que la France n'était pas là. Parce que la France savait qu'elle allait venir au Mali. Donc, la DGSE malienne travaille avec la France. Ils ont mis un projet de dissoudre tous les grands mouvements pour que la France soit là pour longtemps. Mais ce projet, aucun chef des services de renseignement n'a exécuté. C'est lui, après son arrivée, qu'il a commencé à exécuter ça. Il y a beaucoup déjà qui ne savent pas ça. Voilà pourquoi il y a un problème entre nous. Voilà pourquoi au Mali, tu vois les activistes qui s'insultent sur les réseaux sociaux et tout le monde doit te dire que tu aimes la tradition. Moi, j'aime la tradition. Pourquoi toi et moi on s'insulte ? C'est lui. C'est lui. Il a créé des problèmes entre nous. C'est lui qui est en train de bien travailler les projets français. Même les politiciens n'ont pas travaillé sur ça. C'est lui qui est en train de travailler en tant que militaire. Combattre ceux qui ont combattu la France. Macron avait peur de nous. Nous, les mouvements Yerewoulou, nous, les mouvements M5 RFI, nous, les mouvements Victoire et Gouloir. Macron avait peur de nous. C'est nous qui avons fait sortir les gens avant même qu'Assimi ne soit au pouvoir. Nous avons fait sortir les gens contre la France. C'est en ce moment qu'il y a eu le sommet du pot où le président Orochkaboré, le président Mamadou Issufou du Niger, le président Ibeka du Mali, le président tchadien et le président britannien. Macron les a appelés parce qu'à Bamako ça chauffait. On a fait sortir tous les Maliens contre la France. En ce moment, Assimi n'était même pas au pouvoir. Les gens qui ont fait ce travail-là pour éveiller les Maliens, c'est ce monsieur qui est en train de tout mélanger au Mali. Colonel Moribokone, le chef de service de renseignement du Mali, c'est le plus nul dans l'histoire du Mali. Voilà des révélations qu'on doit savoir. Les gens disent que quand on n'est pas unis, quand il y a la confusion, c'est que l'ennemi numéro un d'une révolution c'est la confusion. Celui qui crée la confusion entre les Maliens, le voilà ici. Il s'appelle Colonel Moribokone et c'est la vérité. Je n'ai rien contre lui mais je vous dis la vérité. Il y a problème entre Maliens. Même dans la transition, ils ont créé des opposants, même de la transition. Ça c'est quel idiot-ci ? Est-ce quelqu'un qui est intelligent, qui est béni là ? Toi, dans une transition, comment il peut y avoir ? On peut dire que le premier ministre est opposant au prison. Celui qui est à la base, c'est le chef du service de renseignement. C'est la vérité. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Et c'est la honte pour l'AS. C'est la vérité. Tant que ce monsieur est là, si on ne fait pas attention, l'AS ne marchera pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Et tôt ou tard, vous allez me donner raison. Si vous ne me donnez pas raison, ça veut dire que je ne suis pas les fiches de mon père. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse l'AS.